Et donc elle s'excuse encore de ne pas pouvoir venir, ce qui va en fait nous laisser le plaisir d'entendre un petit peu plus longuement Blandine, qui comme vous le savez est avocate, maître de conférence, et qui il y a deux jours a plaidé l'affaire dont nous venons de parler devant la Cour de justice, et peut-être qu'elle nous livrera son témoignage. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, tous mes remerciements à la délégation des Paros de France à Bruxelles, et plus particulièrement à Maître Petiti de m'avoir invité à ces entretiens européens. Avec ce thème fabuleux, un avocat préparé en vaut deux, j'ai envie de vous dire, c'est vrai tout le temps, et d'ailleurs mon plan d'intervention, vous allez le voir, est vrai tout le temps, quasi. Vérifier l'application du droit de l'Union européenne, ça c'est le premier point, on a tendance, et c'est une erreur par exemple à se dire, sur la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, alors que la première étape, il faut d'abord démontrer qu'on est dans le cadre d'application du droit de l'Union européenne. Deuxième point, des conclusions pour faciliter le travail du juge. Et troisième point, une plaidoirie pour donner envie au juge. Mais j'ai envie de dire, ça, c'est quel que soit le thème, c'est valable, et c'est notre travail qu'on fait tout le temps, mais là, appliqué plus particulièrement à la question du droit de l'Union. Alors, moi, je suis pénaliste, donc j'ai illustré mon propos au travers du contentieux que je fais régulièrement et qui veut fixer en matière de droit pénal de l'entreprise. C'est toujours un droit pénal très technique, résultat des courses, avec une application du droit de l'Union quasi dans tous les dossiers. Alors, on l'ignore souvent, mais il y a plusieurs hypothèses d'application du droit de l'Union, déjà dans le cadre de la procédure pénale. Bien sûr, dans les hypothèses où on a une coopération judiciaire ou policière qui a été mise en œuvre, ça, c'est l'hypothèse la plus évidente, même les actes l'indiquent. L'harmonisation des droits procéduraux, droit à la traduction, la formation, l'avocat, ça, c'est beaucoup moins visible. Et pourtant, le Code de procédure pénale a bien transposé ces directives. Mais dès lors que vous avez une difficulté d'application, eh bien, il ne faut pas hésiter à invoquer, justement, les directives qui consacrent ces droits procéduraux. Et notamment celle de mai 2016, sur le droit à l'information et à l'excès, donc, à la présomption d'innocence et qui donne des pistes, à mon avis, de défense et de demande de nullité intéressante. Vous avez l'acte de procédure qui peut caractériser une entrave injustifiée aux libertés européennes, par exemple, le contrôle d'identité se rapprochant d'un contrôle aux frontières. Ça avait d'ailleurs donné lieu à un arrêt de la Cour de justice. L'acte de procédure qui intervient dans un domaine harmonisé, par exemple, toute la problématique du recueil des données de connexion avec toute la jurisprudence récente sur le sujet. Vous pouvez aussi avoir, il y a eu des arrêts de la Cour de cassation sur le sujet, les questions d'enquête initiale de l'OLAF. Donc, qui aura vocation à se retrouver, qui peut avoir vocation à se retrouver dans le cadre d'une procédure pénale. C'est-à-dire, l'OLAF mène son enquête, constate une infraction, transmet à l'autorité judiciaire nationale et ça va donc déboucher sur une enquête pénale classique. Et on le retrouve, du coup, dans le dossier de la procédure. Eh bien, il faut savoir que la validité de l'enquête de l'OLAF ne relève pas, l'appréciation de cette validité ne relève pas de la compétence des juges nationaux, eh bien, de la Cour de justice. Quant au fond, les hypothèses sont multiples. Soit on a une harmonisation des incriminations avec la distinction d'incrimination autonome, ce qu'on appelle les eurocrimes. Par exemple, les attaques contre les systèmes d'information, c'est une directive qui est venue harmoniser. Les incriminations accessoires aussi. Alors, toutes les incriminations accessoires, il y en a pas mal. Là, je vous ai donné juste un exemple, par exemple, le délit d'initié. Pareil, par exemple, le délit de corruption a été extrêmement élargi sous l'influence du droit de l'Union européenne. Et c'est toujours pareil, on ne le voit pas immédiatement parce que, par hypothèse, ça a été transposé en droit interne. Mais j'ai envie de dire, il faut vraiment développer ce réflexe. Dès lors qu'on a un contentieux, même une citation à comparaitre, eh bien, c'est prendre les textes de référence en droit interne, trouver les mots-clés, aller faire sa recherche sur un lex et vérifier si on n'est pas dans le cadre, déjà, d'application du droit de l'Union. Alors, fortiori, dans le domaine, j'allais dire, concernant la réglementation pénalement sanctionnée, surtout dans les domaines un peu techniques, où là, finalement, c'est quasiment tout le temps qu'on a du droit de l'Union européenne. Et ce n'est pas exagéré de dire qu'effectivement, 70 à 80 % du droit a pour source les droits de l'Union, droits des transports, détachement de travailleurs, droits de l'environnement, droits de la consommation, droits douaniers, etc. Et on sait qu'en pénal, eh bien, en fait, toutes les dispositions extra-pénales sont, pour la plupart, en tout cas, pénalement sanctionnées. La répression aussi peut caractériser une entrave injustifiée aux libertés européennes de circulation. Alors là, c'est là, dans ces cas-là, qu'effectivement, il faut démontrer qu'on est dans une situation factuelle transfrontière entre États membres de l'Union européenne, avec une limite intéressante à garder à l'esprit, c'est la discrimination à rebours. Alors, discrimination à rebours, on est dans une situation purement interne, mais l'application du droit interne aux seules situations purement internes conduit à défavoriser les nationaux, par rapport, justement, aux autres opérateurs européens qui, eux, peuvent librement, par exemple, apporter des marchandises sur le territoire français. Alors, il y a eu le cas, notamment, c'était dans le cas d'une poursuite pour Tromperie, sur l'appellation « foie gras ». Parce que l'appellation « foie gras » est réglementée très précisément par décret, et du coup, nos pauvres fabricants du Gers s'étaient vus poursuivre pour Tromperie, parce qu'ils n'avaient pas respecté le décret, et on a invoqué, du coup, les problématiques de libre circulation des marchandises, en disant qu'il y avait une discrimination à rebours par rapport aux opérateurs économiques roumains qui pouvaient importer des produits sous l'appellation « foie gras », sans respecter, évidemment, toute la réglementation interne. Et du coup, évidemment, discrimination à rebours, violation du droit de l'Union, et donc, relax. Dans toutes ces hypothèses de mise en œuvre du droit de l'Union européenne, mais, encore une fois, c'est le préalable à démontrer, c'est qu'on est bien dans le cas d'application du droit pénal de l'Union, dans le droit de l'Union, pardon, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est applicable. Je vous recommande de la compléter avec les explications relatives à la Charte, qui font corps avec la Charte. La jurisprudence de la CEDH, parce que, alors, c'est très utile, parce que, en fait, l'article 52, paragraphe 3 de la Charte dit bien que, dès lors que les droits qu'elle consacre sont également consacrés par la Convention européenne des droits de l'homme, à ce moment-là, il faut aussi se référer à la jurisprudence de la Cour européenne. La jurisprudence, évidemment, de la CJUE et CJCE, alors, surtout, l'époque de la CJCE, où la Charte n'était pas encore en vigueur, où vous avez retrouvé des principes généraux du droit, plus des traditions constitutionnelles communes aux États membres. Et les fiches thématiques qu'il y a, notamment, sur la Charte d'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui est très utile. Par exemple, si vous voulez démontrer à votre magistrat interne qu'on est bien dans le cadre de l'application du droit de l'Union européenne, vous avez des arrêts très intéressants qui pourront venir illustrer votre propos dans des hypothèses où ce n'est pas forcément évident. Alors, la méthode que j'utilise, c'est ce que je vous disais, c'est mon premier réflexe, c'est d'aller sur Eurlex. Je rentre mon mot-clé et je vérifie. Alors, par exemple, c'est ce qu'il m'était arrivé de faire dans une poursuite pour risque causé à autrui, dans une affaire d'amiante, on sait que c'est la qualification qui est retenue. Bon, l'amiante, j'ai mes décrets de 96, etc. Mais bon, je vais sur Eurlex, je tape Amiante, effectivement, j'ai des directives. Donc, je suis déjà dans le cadre d'application du droit de l'Union européenne, puisqu'il faut considérer à ce moment-là que mes décrets internes permettent la mise en œuvre du droit de l'Union. Seuls les articles ont valeur normative, mais les considérants guident l'interprétation. Donc, ne jamais, enfin vraiment, là, il faut faire, à mon sens, aussi cet effort, quand on prend un acte européen, c'est de lire vraiment de la première à la dernière ligne. C'est vraiment très intéressant de lire l'ensemble des considérants, parce que vraiment, on comprend la ratio légiste, la dynamique, qui guide ensuite les articles qui ont seules valeurs normatives. Pour la jurisprudence applicable, évidemment, je vous invite aussi, pareil, la Commission européenne, par exemple, à établir des guides de jurisprudence de la CGE, par exemple, sur la liberté d'établissement et sur la libre prestation de services. Ce sont deux thématiques qui reviennent très fréquemment, et c'est vrai que ces guides de jurisprudence, moi, je les trouve assez bien faits et ils vous permettent, finalement, d'avoir une source rapide. Les fiches thématiques Curia, aussi, alors Curia, c'est le site de la Cour de justice. Par exemple, vous avez une fiche thématique sur la protection des données à caractère personnel. Là aussi, ça peut être extrêmement utile. Et puis, bien sûr, vous avez ensuite tout le répertoire de jurisprudence Curia avec un index assez facile d'utilisation. Donc, voilà. Mais, effectivement, de toute façon, d'avoir le texte, c'est une bonne chose, mais ensuite, il faut aller chercher la jurisprudence. Si vous allez sur le site Eurlex, si vous regardez avant le début du texte, normalement, vous avez la référence, par exemple, articles interprétés par. Et, en fait, vous avez article par article de la directive ou du règlement. Vous avez juste à cliquer et vous avez les arrêts qui interprètent l'article en question. Là aussi, c'est un outil extrêmement précieux. Ensuite, des conclusions pour faciliter le travail du juge. Évidemment, il faut commencer par démontrer que le litige relève du droit de l'Union européenne. Soit qu'on est dans le cadre de la mise en œuvre des libertés européennes de circulation, soit qu'on est en présence d'une disposition européenne d'effet direct. Attention, attention, une faceuse tendance, à mon sens, en droit interne, aux codifications nationales des règlements. C'est-à-dire que vous arrivez, en fait, vous avez votre code des transports, mais en fait, votre code des transports, c'est ni plus ni moins, en théorie, qu'un copier-coller de votre règlement. Et moi, je sais que j'ai déjà plaidé devant des juridictions, non, mais de toute façon, le code des transports, on n'en a pas besoin, on a un règlement d'effet direct. Et d'avoir des réactions parfois un peu outrées, quand je disais qu'il fallait mettre de côté le code des transports, qu'on n'avait pas à l'utiliser. Transposition du droit de l'Union. Alors là, on est vraiment dans des hypothèses de transposition. Transposition, soit le droit national par une loi ou un décret postérieur ou une ordonnance. On a beaucoup de transposition par ordonnance. A transposer une directive ou une décision cadre. Alors, la décision cadre, c'est un instrument antérieur, sous l'Empire du traité d'Amsterdam, propre à la matière pénale. En principe, le texte UE, cette fois, figure au visa du texte de codification ou de transposition. Par contre, il faut faire cet effort, j'allais dire, de démontrer au juge national que vous êtes bien, voilà, vous avez votre texte européen, que la disposition nationale qui est visée opère bien la transposition du droit européen. Il y a cet effort de démonstration à faire. Soit le droit national, par des textes préexistants, permet la mise en œuvre du droit de l'Union européenne. Et ça, c'est par exemple le cas de l'amiante, mais décrets internes sont antérieurs aux directives européennes. Mais pour autant, attention, la Cour de justice est très claire sur le sujet. Même si ce sont des textes antérieurs qui permettent la mise en œuvre d'une directive européenne postérieure, il faut considérer qu'on est bien dans le cadre d'application du droit de l'Union européenne. Toujours pareil, après avoir démontré qu'on est bien dans le cadre d'application du droit de l'Union européenne, c'est jamais inutile, parce que les juridictions pénales connaissent des contentieux très différents, ils ne sont pas forcément très à l'aise avec le droit de l'Union européenne, parce qu'on n'est pas en matière de, contrairement aux magistrats qui traitent des contentieux de la concurrence, relevant du droit de la concurrence, rappeler la primauté du droit de l'Union européenne, les conséquences de l'effet direct. Alors, les conséquences de l'effet direct ont été développées très largement par la Cour de justice. Elles sont attachées au TFUE, au TUE, à la Charte des droits fondamentaux, au règlement, aux directives si le délai de transposition est échu, et à condition que les dispositions sont claires, précises et inconditionnelles. Alors, l'effet direct, il faut considérer qu'en fait, vos justiciables tirent directement ces droits du droit de l'Union européenne, et sont donc effectivement directement opposables. Le droit interne, en fait, il faut complètement l'écarter, sans même se poser de questions en théorie. L'obligation d'interprétation conforme pour les directives et décisions cadres, avec une limite, pas d'interprétation contre l'égame, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas vous prévaloir, ou vainement vous prévaloir, du droit de l'Union européenne, si jamais ça devait conduire à une interprétation contre l'égame, et qu'on n'est pas sur un texte d'effet direct. Ne peut fonder ou aggraver la responsabilité pénale à aucun moment, même l'effet direct d'une directive ne pourra jamais, si elle n'a pas été transposée, fonder une responsabilité pénale. Mise en œuvre du droit de l'Union européenne pour les aspects non prévus par le texte, vous avez tous les aspects qui ne sont pas prévus par les textes eux-mêmes, alors cette fois, c'est un renvoi au droit des États membres, alors que ce soit pour les conditions administratives de mise en œuvre, au prix de qui vous devez faire telle démarche, quelle est l'autorité compétente, quelle est la procédure applicable pour faire valoir votre droit devant les juridictions nationales. Dans toutes ces hypothèses, gardez à l'esprit que dès lors qu'on est dans le cadre de mise en œuvre du droit de l'Union européenne, il faut respecter les principes d'équivalence et d'effectivité. Et très clairement, sur la question qui a été posée à la Grande Chambre, tout a tourné autour de la question de l'effectivité, du coup, des droits garantis par la directive. En cas de difficulté d'interprétation, si la solution du procès en dépend, renvoi préjudiciel, article 267 du TFUE, c'est vrai que moi, la plupart du temps, effectivement, ma demande principale, c'est la relaxe ou la nullité, et que c'est simplement en défendant, évidemment, une position au regard du droit de l'Union européenne, et c'est seulement à titre subsidiaire qu'en principe, je demande, je sollicite de la juridiction un renvoi préjudiciel. Après, ça dépend. Moi, j'ai un contentieux, notamment en matière de transport, où depuis un arrêt de janvier 2022 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, on sait très bien que la position est claire, détranchée par la Cour de cassation, c'est peine perdue de continuer à défendre devant le juge interne telle interprétation du droit de l'Union européenne, puisque la Cour de cassation a retenu l'interprétation contraire. Eh bien là, c'est franco, on y va, on va directement dire, nous, on considère que l'interprétation de la Chambre criminelle de la Cour de cassation n'est pas conforme aux droits de l'Union européenne. À minima, il y avait une difficulté d'interprétation et une question préjudicielle doit donc être posée. Voilà. Et donc, devant les juges du fond, je l'ai plaidé encore il n'y a pas longtemps, Cour d'appel de Colmar, tout le débat a tourné sur la question préjudicielle, puisque de toute façon, la Cour de cassation avait donné une solution claire et précise. Des conclusions, toujours pour faciliter le travail du juge, insister sur l'importance du renvoi préjudiciel, même s'il est facultatif pour les juridictions, ne statuant pas en dernier ressort, on l'a dit et redit, mais il n'est pas obligatoire pour les juridictions du fond. Et du coup, il faut leur donner envie, déjà, dès le stade des conclusions, à mon sens, le renvoi préjudiciel s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les juridictions nationales et la CGE, en vue de la bonne application et de l'interprétation uniforme du droit européen. Voilà, leur donner envie de vous suivre, voilà, l'idée, c'est, comme disait M. le juge Murbach tout à l'heure, voilà, c'est d'appliquer correctement le droit, d'accord ? Et ce n'est pas une question de, voilà, vous n'êtes pas compétent, vous, juge national, c'est simplement, voilà, dans un souci de coopération et de veiller à une interprétation uniforme du droit sur l'ensemble des territoires des États membres de l'Union. Rappelez, je n'hésite pas à le faire, c'est un petit coup de pression, un manquement contre la France en raison du défaut, du renvoi préjudiciel du Conseil d'État, alors que l'interprétation du droit de l'Union européenne ne s'imposait pas avec une telle évidence qu'elle ne laissait place à aucun doute raisonnable. C'est pour bien insister sur le caractère obligatoire, quelque part. Et puis l'obligation de, et puis, c'est M. Laurent Petiti qui vous en parlait aussi tout à l'heure, l'obligation de motivation du refus de transmettre une question préjudicielle lorsque le renvoi est sollicité. Cette obligation de motivation, la Cour européenne des droits de l'homme en a fait une condition du droit au procès équitable. L'arrêt le plus ancien que j'ai trouvé sur la question, c'est un arrêt de septembre 2011, je vous l'ai mis. Il y a eu beaucoup d'autres arrêts entre-temps. Et puis il y a eu aussi l'arrêt Sanofi-Pasteur contre France du 13 février 2020. Je cite aussi, je ne manque pas de citer du coup, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, 17 décembre 2014, qui en fait un cas d'ouverture à cassation lorsqu'il n'y a pas de motivation, du refus de transmettre une question préjudicielle alors qu'elle a été posée. Concernant la forme elle-même, la question a été posée tout à l'heure. Alors déjà, formuler la question, une fois que j'ai démontré qu'il s'agissait du droit de l'union, etc., formuler la question préjudicielle dans le corps et le dispositif des conclusions. Le fait que ça soit dans le dispositif des conclusions, ça permet de la mettre en évidence. Parfois nos conclusions ne sont pas forcément lues in extenso. Et c'est des contentieux techniques. On rappelle d'abord toute l'application du droit de l'union, etc. Résultat des cours, ça peut être très vite long. C'est bien de le rappeler dans le cadre du dispositif. Attention, on a signalé ça aujourd'hui encore, la question doit soulever un problème d'interprétation du droit de l'union européenne et pas directement interroger la conformité du droit interne au droit de l'union. Donc dans la formulation, c'est les articles de la directive, ensemble l'article de la Charte des droits fondamentaux, doit-il être interprétré ? Donc vous êtes bien sur un problème d'interprétation du droit de l'union. En ce qu'il s'oppose à ? Et là, vous me faites copier-coller de votre solution nationale. Là, votre question, elle répond au canon. Et d'ailleurs, si vous regardez bien les arrêts de la Cour de justice et notamment de ces dix dernières années, en fait, ils sont bien à chaque fois rédigés de la sorte. Ensuite, ce que je fais aussi, c'est que je joins les recommandations à l'intention des juridictions nationales relatives à l'introduction de procédures préjudiciaires. Je vous ai mis la référence des dernières, parce qu'il y en a eu, c'est la dernière version, sa version a été actualisée. Je les joins. Et je mets bien dans les conclusions CF recommandations. Et la question aussi, comment je fais ? Alors, vraiment, si c'est à titre subsidiaire, je n'ai pas forcément tout mâché le travail au juge pénal interne. Mais si vraiment, c'est le cœur, ça devient le cœur de mon dossier. L'enjeu porte sur la question préjudicielle. Et à ce moment-là, joindre un projet de question préjudicielle comportant l'ensemble des éléments attendus, comme on vous l'a dit à l'article 94 du statut et du règlement de procédure de la Cour. Alors, de façon synthétique, il est important de démontrer que le droit de l'union est applicable dans l'affaire, et d'où l'importance du rappel des faits. Même si on va interroger la Cour sur une question purement d'interprétation, purement juridique, il est hyper important de démontrer qu'au regard des faits concrets qui sont soumis à la juridiction, là que le problème se pose. Donc, le rappel des faits, il ne faut surtout pas le négliger. Le questionnement sur l'interprétation est justifié. Expliquez pourquoi il y a un questionnement sur l'interprétation elle-même. Alors, soit que vous avez une disposition de l'ordre interne qui peut soulever des questions, soit que vous avez une jurisprudence très claire de la Cour de cassation qui vous conduit à vous poser une question au regard de la rédaction du texte européen, etc. La réponse à la question préjudicielle est déterminante de la solution du procès pénal. Ça aussi, toujours penser à bien le démontrer pour être sûr que votre question passe. Voir sur ce point, évidemment, l'article 94 du règlement de procédure de la Cour de justice qui a déjà été cité aujourd'hui, plus toute la jurisprudence de la Cour sur le répertoire de jurisprudence curia. Alors, je vous l'ai mis, en fait, si vous voulez, je pourrais transmettre après, mais en fait, le lien vous permet d'avoir directement accès à toute la jurisprudence relative à la recevabilité des questions elle-même. Concernant la demande de... Alors, vous avez aussi... Alors, c'est sûr qu'en matière pénale, la PPU, la procédure préjudiciaire d'urgence, peut se poser, de toute façon, c'est prévu par le traité lui-même, dans les cas notamment où la personne est détenue. Là-dessus, vous avez des dispositions spécifiques que je vous ai mises en bas. Vous avez l'article 23 bis du statut, 105 et suivant du règlement de procédure pour la procédure préjudicielle accélérée, et 107 et suivant pour la procédure préjudicielle d'urgence. Vous avez une fiche thématique curia aussi sur ces procédures préjudicielles accélérées qui peut être utile de consulter au moment de rédiger votre projet de questions préjudicielles pour solliciter la procédure préjudicielle d'urgence. Ensuite, une plaidoirie pour donner envie au juge. Alors déjà, tout d'abord, à quel moment intervient cette plaidoirie sur la question préjudicielle ? Alors évidemment, si votre question préjudicielle est soulevée au soutien de votre demande de nullité, la question ne se pose pas, ce sera in liminalitis, il n'y a pas de difficulté. Si c'est sur le fond, après quelques hésitations au niveau des juridictions du fond, la Cour de cassation s'est prononcée, la question préjudicielle n'est pas obligatoirement soulevée in liminalitis. Alors dans la pratique, et ça m'est arrivé il y a récemment encore, j'ai bien rappelé à la juridiction que ça n'avait pas besoin d'être soulevée in liminalitis parce que ce n'est pas forcément une situation très confortable, in liminalitis. Parce qu'il faut démontrer, pour que votre question préjudicielle semble pertinente, il faut déjà démontrer qu'on est dans un contexte d'application du droit de l'Union européenne, expliquer tout le problème, etc. Et en fait, tout ce travail-là, vous le faites déjà quand vous êtes sur le fond et que vous plaidez sur la relaxe. Donc ce n'est pas forcément évident de démarrer direct par le droit de l'Union européenne, mais ça peut être le choix d'une juridiction. Moi, la juridiction nous a dit « vous plaidez les nullités, votre question préjudicielle en même temps ». Bon, ok, très bien, je plaide mes nullités et les questions préjudicielles en même temps. Ça peut être une question d'opportunité du débat avant toute défense au fond. C'est ce que je vous disais, dans un dossier où j'ai un arrêt très clair de la Cour de cassation, où c'est peine perdue, en plus c'était une cassation à la suite, c'est un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Côte-de-Marve. Je me retrouve devant la même Cour d'appel, sur le même problème, et je me dis « bon, ça va être compliqué ». Bon, ben du coup, forcément, là, tout est axé sur la question préjudicielle. Heureusement pour moi, elle était autrement composée. Briser, alors aussi, je m'attache, moi, je vous dis encore une fois, ça dépend, et ça a été très justement dit par notre confrère de Bruxelles, ça dépend de votre juge. Soit vous sentez que vous avez un juge qui est déjà au fait du droit de l'Union européenne, sensible à ces questions, ben, vous n'aurez pas, c'est sûr qu'on n'a pas forcément la même plaidoirie. Mais moi, ça m'est arrivé de me retrouver dans la situation où on sentait bien, au cours de l'instruction, si vous voulez, qu'il y avait vraiment une vision de l'Europe, de l'Union européenne, technocrate et mercantile, où vraiment, c'est l'Europe du dumping social, et qu'il faut lutter contre ce phénomène-là, en réprimant sévèrement le travail dissimulé. Et je n'exagère pas en vous donnant cette position vraiment vécue trop souvent. Alors, moi, je rappelle, il est arrivé de le faire, je l'ai fait une fois, que le marché unique n'est qu'un moyen de maintenir la paix, ce n'est pas une fin en soi, et qu'on rebat des records de paix, quand même 70 ans, vous voyez, ce n'est pas l'Europe simplement technocrate et mercantile, le marché, ce n'est pas une fin en soi, c'est juste un moyen. L'Union européenne est aussi un espace de liberté, de sécurité et de justice. C'est même, si c'est perfectible, c'est une réglementation européenne qui prend en compte les droits, qui prend en compte la protection du consommateur, du travailleur, de l'accusé. Et vous avez des textes pour la protection des consommateurs, pour la protection du travailleur et toutes les directives d'harmonisation des droits procéduraux, c'est bien la protection de l'accusé. L'intérêt des États est dûment pris en compte au stade des négociations. Alors là, c'est pour les tendances, parfois, que j'ai trouvées dans les réquisitions du parquet, tendances un peu souverainistes où finalement, on fait ce qu'on veut sur notre territoire. Ah oui, mais non, ces aspects de souveraineté ont déjà été négociés, ça ne se discute plus. Rappeler la ratio légiste de la réglementation européenne applicable à la cause. La base légale dans les traités et les considérants du texte sont souvent très utiles pour donner un peu de hauteur parce que c'est vrai, il faut le reconnaître. C'est aussi ce qui est frais parfois avec le droit de l'Union européenne, c'est une réglementation qui peut apparaître très technique. D'où l'importance de lui donner un peu de hauteur, rappeler les objectifs qui sont visés et que ça ne se réduit pas à une réglementation technique et un droit technocrate. Valorisez l'office du juge national. C'est le juge de droit commun du droit européen. C'est le premier juge à veiller à son application. Ce n'est pas le juge national défend le droit national contre le droit européen. Non, c'est vous êtes le juge du droit européen. Le premier juge, c'est vous qui veillez à son application. Pour les justiciables, il est le garant des droits qui tire du droit de l'Union européenne. La bonne application du droit de l'Union européenne suppose la collaboration du juge national avec la Cour dans le cadre de renvois préjudiciels. Cette collaboration est seule à même de garantir l'égalité des justiciables devant le droit européen quel que soit l'État membre. Valoriser cet office du juge et non pas lui donner le sentiment qu'il n'est pas compétent et que la seule juridiction compétente pour s'exprimer finalement, ce serait la Cour et qu'en fait, on le dépossède de ses propres prérogatives ou qu'on lui ampute son office. Pas du tout. Au contraire, son office est enrichi et il doit être à mon sens valorisé. Et en cas de renvoi préjudiciel, alors moi, je n'étais pas dans l'affaire au fond devant le tribunal correctionnel de Villefranc, j'ai été saisie par la suite. Alors, la procédure est régie, il faut l'anticiper dans l'hypothèse où vous avez un renvoi préjudiciel parce que ça va assez vite, surtout quand on connaît la densité d'activité d'un cabinet. C'est régi par les articles 93 et suivants du règlement de procédure. Il faut savoir que l'aide juridictionnelle pour cette procédure peut être octroyée. C'est prévu aussi par le règlement. La communication des écritures est encadrée, en principe, c'est deux mois et peut se faire par voie dématérialisée via Icuria. Alors, je mets à anticiper parce qu'il faut s'inscrire avant, etc. Il faut faire un dossier pour qu'on puisse ensuite utiliser Icuria. Donc, ne pas attendre, ça y est, j'ai fini les écritures, je vais communiquer. Ah non, j'ai toute une procédure à suivre. Donc, commencez par valider le fait que vous pouvez communiquer par voie électronique, ça simplifie les choses et ensuite, rédiger les observations. Pas de possibilité de réplique. Donc, la réplique, en fait, par rapport aux observations écrites, c'est la plaidoirie qui vous donne l'occasion de le faire. La plaidoirie, en fait, j'avais suivi les conseils de Mait-Lorent Petiti quand il m'avait conseillé pour ma première QPC et du coup, j'ai fait pareil, j'ai préparé ma plaidoirie par écrit. Pour être sûr de tenir et pour éviter qu'on me coupe la parole avant, de tenir mes 15 minutes parce qu'effectivement, c'est très clair. Ils vous le disent très clairement, au-delà de 15 minutes, de toute façon, ils vont vous couper. Donc, alors, ce n'était pas très juste parce qu'en face, les gouvernements, eux, avaient chacun 20 minutes. Mais bon, voilà. Après, ce qui est difficile dans l'audience elle-même, c'est les questions. Alors, déjà aussi, autre chose, je ne l'ai pas dit, il faut communiquer, c'est une recommandation, il faut communiquer sa plaidoirie au service de traduction parce que, voilà, pour leur faciliter le travail de traduction et pareil, quand vous parlez, il ne faut pas parler trop vite justement pour permettre toujours pareil la traduction. Anticiper l'audience de plaidoirie si elle a lieu parce qu'elle n'a pas toujours lieu parce que la séance des questions peut-être pas évidente à mener. Il faut être super au point, vraiment, sur toute la jurisprudence citée, sur le droit de l'Union, sur le droit de la CEDH parce que dès que vous êtes en matière prénale et toutes les problématiques de droit procédural, donc forcément CEDH. Et moi, juste pour vous donner un ordre d'idée, un des juges m'a posé la question, maître, si vous aviez ce dossier à plaider devant la Cour européenne des droits de l'homme, comment feriez-vous ? Que diriez-vous ? Au pied de l'éveillant ? Bon, je me lance. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Et souvent, ils arrivent en équipe. En fait, j'étais à seul-seul parce que sinon, pour la France, ils étaient quatre, pour l'Irlande, quatre, et pour la Commission européenne, deux. Voilà. Sur ce, si vous avez des questions, ça sera avec plaisir. C'est vrai que c'est tout. C'est tout. Évidemment, le PowerPoint sera à disposition de tous les participants. Oui, pas de problème. Alors, y a-t-il des questions des praticiens ? Ça a l'air clair. Ah, je vois une qui peut m'en dire. Sur votre, en tant que pénaliste, quelle est la juridiction qui transmet le plus pour vous ? La chance ou la courbe criminelle ? Enfin, je veux dire, est-ce que la chance, dans votre pratique au quotidien, est véritablement, alors que quand on pratique un peu la chance, on sait que ce n'est pas toujours évident de faire passer des messages à ce moment-là, est-ce que c'est, selon vous, une juridiction qui transmet facilement et qui est attentive à ces questions-là ou est-ce qu'on doit vraiment attendre d'arriver à la chambre criminelle avec une obligation de transmission à ce moment-là ? Alors, dans le cadre de l'instruction. Donc là, on n'est que dans le cadre de l'instruction. À mon sens, c'est toujours pareil pour ne pas donner l'impression qu'on a utilisé un moyen dilatoire, surtout si, en plus, c'est au soutien d'une demande de nullité de la mise en examen. c'est difficile, du coup, de ne pas la poser dès ce stade. Après, sur les chambres d'instruction, j'ai envie de dire, c'est vrai que, comme devant toute juridiction, déjà, ça dépend devant quels sont les magistrats qui sont en face de vous. Voilà, il y a des chambres d'instruction où je n'ai pas de bons souvenirs. À chaque fois, je me fais retoquer, je me fais retoquer mes QPC, je me fais retoquer mes nullités, je me fais tout retoquer. Bon, à chaque fois, je fais des recours, des recours, des recours, mais ça me fatigue. D'accord ? Donc, voilà, ça dépend des juridictions. Et après, au stade de l'instruction, on a toujours cette difficulté qui est de dire, il ne s'agit pas de statuer sur la culpabilité, mais uniquement de déterminer à ce stade de la procédure s'il existe des indices, machin, etc. Après, justement, il faut adapter, du coup, sa question préjudicielle à ce contexte particulier en faisant valoir qu'à supposer qu'il considère au regard du droit interne qu'il existe des indices, la situation factuelle fait qu'on est dans le cadre d'application du droit de l'Union européenne, Or, l'incrimination, la base légale ici, est contraire au droit de l'Union européenne. Donc, avant même de perdre son temps et dans un souci de bonne administration de la justice, à déployer des moyens d'investigation sur des faits qui, de toute façon, ne pourront pas donner lieu à la condamnation, renvoyez votre question préjudicielle. Mais, après, encore une fois, ça dépend. pas de questions par, en distanciel, non ? Oui, bonjour. Bonjour, je ne sais pas si je suis entendu. Nous vous entendons. Oui, je récite Loïc Offret, avocat au barreau de Lyon. J'ai posé une question par écrit, mais du coup, je la pose oralement. En comparution immédiate, poser une question préjudicielle suppose-t-il d'avoir demandé un délai pour préparer sa défense et dans un cas comme dans l'autre, quelles conséquences sur l'éventuelle détention provisoire ? Alors, déjà, tout dépend de la situation. Là, c'est pareil. Soit ça vous paraît de problème avec le droit de l'Union européenne, vous paraît évident, vous n'avez pas besoin de demander un délai supplémentaire pour soumettre votre question préjudicielle. Soit vous avez besoin d'un délai supplémentaire pour assurer la défense. Et à ce moment-là, c'est le même régime que pour n'importe quelle autre hypothèse où vous demandez un délai supplémentaire pour préparer les droits de la défense. Mais par contre, s'il y a une détention provisoire, évidemment, ça va justifier la PPU, la procédure préjudicielle d'urgence. Mais je vous remercie, mais alors du coup, j'ai mal posé ma question peut-être. Imaginons que je ne demande pas de délai pour préparer ma défense. En tout cas, ce serait mon souhait de ne pas demander de délai parce que je suis prêt à plaider sur le fond, enfin, à plaider sur le tout. Mais j'ai une question préjudicielle relative à l'interprétation des droits de l'Union européenne sur une question de validité de la procédure, par exemple. Si je la pose tout de suite sans demander de délai, imaginons que la juridiction, imaginons Paris un peu fou devant une juridiction en matière de comparution immédiate, j'entends bien. Mais imaginons que le juge pénal accepte de renvoyer la question préjudicielle ou de la transmettre, je ne sais pas quel vocabulaire il faut employer. En renvoyant la question, en transmettant la question, elle ne peut pas statuer sur la culpabilité de mon client prévenu. Qu'advient-il de sa détention ? Logiquement, il doit être libéré le soir même à 24 heures, sauf erreur de ma part, ou est-ce que j'avoue que je suis un peu pris, je ne sais pas ce qui peut advenir de ça. À bon sens, on reste complètement sur le régime de droit interne. Après, l'avantage, c'est que sur le débat sur la détention provisoire et les demandes de remise en liberté, à ce moment-là, c'est qu'on peut, vu qu'on est par hypothèse dans le cadre d'application du droit de l'Union européenne, invoquer la charte et la jurisprudence de la Cour de justice au terme de laquelle notamment s'est prononcé dans le cadre du mandat d'arrêt européen où il faut que la détention, la privation de liberté restent proportionnées. On peut partir, à mon sens, là-dessus, mais on reste sur des questions purement internes, sur la suite donnée. Là, c'est du droit interne qu'on va appliquer. C'est juste qu'on va pouvoir mobiliser la charte pour essayer d'obtenir la libération, mais pas plus. J'entends bien que c'est une question de droit interne, effectivement, c'est une question de droit interne mais qui peut avoir des implications pratiques importantes. Moi, je n'ai pas demandé de délai. La juridiction, du coup, elle n'ordonne pas d'office le renvoi. On plaide sur la question préjudicielle, on plaide sur le fond. Est-ce qu'à la fin des débats, imaginons qu'elle renvoie la question préjudicielle, est-ce qu'elle peut maintenir ou placer le client en détention provisoire ou est-ce qu'il doit sortir ? Encore une fois, comme dans n'importe quelle hypothèse où elle leur donnerait un renvoi ou un sursis à statuer, justifié par un motif purement interne, mais ça serait exactement la même chose. Oui, elle peut, du coup. Ok, je vous remercie. Merci.